Bonjour, merci d'être venu participer à cette table ronde dont l'intitulé est le hasard gouverne-t-il le temps qu'il fait. Donc on va parler de climat, de météo et du rôle du hasard dans ces phénomènes. Comme la table ronde est vraiment très fournie, je ne vais pas consacrer de temps à de trop longues présentations. Et je vais passer très directement la parole aux sept scientifiques qui sont venus vous exposer leurs points de vue sur le sujet, des points de vue variés qui proviennent de les expériences professionnelles qu'ils ont relativement à cette question. Nous allons commencer par un plongeon dans le passé avec Gilles Rammstein qui est paléoclimatologue. Et lorsque je lui ai demandé qu'est-ce que tu choisirais comme exemple pour illustrer le rôle du hasard dans les bifurcations climatiques, il m'a tout de suite évoqué le volcanisme. Gilles, pourquoi le volcanisme ? Quand il m'a posé cette question, j'ai réfléchi et vous allez avoir la chance, enfin au malheur, d'entendre cette question du hasard et du climat avec six visions assez différentes et assez complémentaires j'espère. Et donc moi qui suis plutôt à... dont le travail c'est de simuler les climats du passé. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'on peut toujours simuler les climats du futur mais on ne peut pas comparer aux données. Alors que dans le passé, récent ou plus lointain, on peut. Et donc ça permet de tester les modèles sur des situations avérées. Et quand Sylvestre m'a posé cette question du hasard et du climat, effectivement j'ai assez rapidement pensé que le volcanisme était une belle illustration. Parce que le volcanisme, comme vous le savez, et malheureusement d'un certain côté, c'est toujours quelque chose qui est assez mal prévu et prédit. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui va bouleverser le climat, le climat étant lui-même dans différents contextes. Donc il y a forcément un hasard temporel de l'irruption de ce volcan. C'est important. Dans quel contexte ? A quelle période ? Par exemple, le dernier événement important de volcanisme, c'est le Pinatubo en 1991. Si vous regardez sur un millénaire, vous avez deux explosions très importantes en 1257 et en 1815. Tous les deux, c'est des volcans en Indonésie. Et si vous regardez sur des échelles encore plus grandes, d'un cycle glaciaire-interglaciaire, c'est-à-dire plus que 100 000 ans, eh bien vous avez une irruption volcanique encore plus grande qui s'appelle le Toba. J'en reparlerai un petit peu. Donc c'est intéressant parce que ça montre comment un événement qu'on ne peut pas prédire aujourd'hui va changer ou pas le climat. Donc de ce point de vue-là, il y a plusieurs hasards. Il y a le hasard de l'irruption, donc le hasard temporel, mais il y a aussi le hasard de l'espace. C'est-à-dire où se fait, où naît ce volcan et où a lieu cette éruption ? Et c'est pas du tout pareil si elle a lieu dans les tropiques, où elle atteint facilement la stratosphère, ou dans les latitudes moyennes ou hautes. Et puis, un des paramètres qui est fondamental, c'est comment, par quel processus, le volcanisme va modifier le climat. Alors maintenant, on sait relativement bien que les seuls volcans qui vont vraiment impacter le climat, sur des durées qui peuvent être des années, c'est les explosions stratosphériques. Pourquoi ? Bien parce que quand un volcan, il y a plusieurs types d'éruptions volcaniques, mais quand un volcan fait une éruption, il va envoyer dans l'atmosphère, dans la stratosphère, des millions de tonnes de soufre. Et ce soufre va se transformer dans l'atmosphère en aérosol. Et ces aérosols, dans l'atmosphère, la basse atmosphère, eh bien, ils sont rincés. C'est-à-dire que les pluies font que, très vite, ces aérosols sont déposés. C'est souvent des dépôts humides ou secs, mais c'est pas ça qui peut changer le climat de façon durable, à cause du fait que c'est relativement rincé. Par contre, si votre explosion volcanique, elle atteint la stratosphère, alors là, vous allez pouvoir changer le climat parce que vos aérosols vont, en quelque sorte, filtrer la lumière solaire et, du coup, refroidir la Terre. Donc, c'est ce mécanisme-là qui est important, le fait que, dans des éruptions volcaniques, pas n'importe lesquelles, on peut avoir des poussières, des aérosols qui vont donc réfléchir la lumière du Soleil et donc, on va avoir un effet d'ombrage. Alors, donc, il y a trois choses. Il y a le fait qu'on ait un rapport avec le hasard, c'est le fait qu'on ne peut pas prédire, et on ne peut toujours pas prédire. C'est le fait que, suivant l'endroit de la Terre où ça va se placer, il va y avoir ou pas un renforcement. Donc, je vous ai dit, dans les zones tropicales, c'est beaucoup plus facile d'injecter dans la stratosphère que dans d'autres zones. Et puis, finalement, et c'est le plus important du point de vue du processus, alors, il n'y a pas de hasard, on le connaît, c'est la quantité d'aérosols qui va être envoyée dans la stratosphère. La stratosphère est une zone très dynamique, oui, très sèche aussi, et donc, ces poussières vont pouvoir rester plusieurs années et elles seront transportées. Et une preuve de leur transport sur un hémisphère, c'est que, à la fois au Groenland sur 110 000 ans et en Antarctique sur 800 000 ans, on voit les poussières d'origine volcanique, et donc, on peut aussi... c'est aussi une façon de les dater et de les comparer à, par exemple, des pollens qui montrent aussi des refroidissements. Donc, je vous ai dit que l'éruption volcanique du Pinatubo, qui n'était pas prédite, par contre, ce qui est très bien, c'est qu'elle a eu lieu en 1991, c'est l'éruption majeure de ce siècle, du 20e siècle, pardon, et cette éruption-là, elle a eu lieu à un moment où on était bien équipé pour mesurer. Donc, elle a été extrêmement bien suivie, et c'est grâce à ce type de démarche, de mesure, qu'on peut améliorer les modèles. Alors, après, l'avantage de travailler sur la paléoclimatologie, comme je le fais moi, c'est que, là, on n'a que le Pinatubo, alors que, si on prend 1 000 ans, 10 000 ans, on a beaucoup plus, évidemment, d'éruptions volcaniques stratosphériques. Alors, je vous ai dit que, sur un millénaire, maintenant, 2 de ces éruptions sont en 1250, à peu près en 1257 et 1815. Ces 2 éruptions sont liées à des volcans indonésiens, donc dans la zone tropicale, et donc, c'est des très fortes éruptions volcaniques, et les modèles permettent de voir à quel point ils ont transformé le climat. Sauf qu'il faut que vos modèles soient validés, qu'ils soient bons, qu'ils soient au moins capables de rendre compte, par exemple, de l'éruption du Pinatubo. Alors, il faut donc choisir des proxys, des choses qui, dans le passé, on n'avait pas de thermomètre à l'époque, vous permettent de reconstituer les températures. Alors, ce qu'on a très longtemps utilisé, c'était les cernes d'arbres, et la reconstruction du refroidissement après une explosion, en particulier en 1816, ou en été 1851, l'année qui suit directement l'éruption, eh bien, ces modèles, qui étaient basés sur ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des reconstructions de températures à base de données, trouvaient un refroidissement, et les modèles, de leur côté, indépendamment, trouvaient un refroidissement. Et quand on comparait les deux, eh bien, les modèles surestimaient beaucoup le refroidissement. Donc, ça a été une question scientifique ouverte, et elle s'éclore le 31 août par un papier dans Nature, qui montrait qu'en fait, en prenant des modèles qui incluaient la microphysique des aérosols, d'une part, du point de vue des modèles, et en prenant non seulement la largeur des cernes d'arbres, mais aussi leur densité, eh bien, on arrivait des deux côtés et indépendamment aux mêmes résultats. Et donc, on a pu utiliser ces résultats et ces modèles pour faire des prédictions dans le passé. Donc, l'avantage que moi, je vois à la paléoclimatologie, c'est vraiment la capacité de regarder la sensibilité, parce qu'on a des données. Alors, est-ce que finalement, c'est important ? Qu'est-ce qu'on a montré avec tout ça ? Alors, déjà, sur le Pinatubo, on a montré que le fait d'avoir un événement climatique abrupt et non prévisible, comme ça, situé dans les Philippines, ça a abaissé la température hémisphérique, nord, de à peu près moins 0,4 degré, et ce, au premier été, et que ça va en diminuant, et qu'au bout de 2-3 ans, c'est fini. Donc, vous voyez, les volcans qui ne sont pas stratosphériques, qui ont des éruptions qui restent dans la basse atmosphère, en quelques semaines, c'est rincé. Les volcans qui ont une éruption qui va jusqu'à la stratosphère, en fait, ça peut durer 2-3 ans pour les explosions les plus fortes du dernier millénaire. Alors après, une fois qu'on a ça, on peut s'amuser à regarder ce qui s'est passé il y a 77 000 ans, cette fois-ci, lorsque le Toba, qui est un volcan beaucoup plus grand encore que les 2 éruptions volcaniques du millénaire, on se met sur les éruptions volcaniques les plus importantes depuis 100 000 ans, et là, on peut utiliser les modèles, et on peut regarder aussi les données, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, l'éruption du Toba a été plus importante, elle a laissé plus de traces, mais il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là une diminution très nette des populations homilidées, enfin d'homo sapiens, et il y a des gens qui ont très rapidement fait le rapport entre les deux. Bon, alors ça, c'est encore très spéculatif. Et je vais terminer en disant que, et qu'est-ce qui se passe si on regarde sur plus que 100 millions, si on regarde sur des dizaines de millions d'années ? Alors là, c'est très différent, mais c'est très important. Il y a ce qu'on appelle des trappes, ça vient d'un mot suédois qui veut dire escalier, et les dernières trappes, qui sont des éruptions volcaniques totalement immenses, qui durent très longtemps, et qui ont la propriété de générer des laves qui, pour les trappes du Décan, en Inde, ont couvert la moitié du continent asiatique de lave, et donc ces terrains s'érodent beaucoup plus vite que du granit, et donc elles ont aussi un effet sur le climat, mais qui est très très différent. Donc je vais terminer mon introduction en disant que, du point de vue, quand on prend un peu de recul, et qu'on regarde, en fait, comment le hasard va trapper la Terre, alors on pense évidemment aux caractéristiques propres du volcanisme, et du volcan en question, où il est, quand est-ce que ça s'est passé, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne beaucoup de renseignements aussi sur le contexte climatique. C'est pas du tout pareil d'avoir une explosion volcanique en climat interglaciaire, dans lequel on est, que dans des climats très différents. Et donc, on peut, grâce à la paléoclimatologie, faire des simulations, essayer d'avoir une idée de ces changements. Alors, pour terminer, sur des questions qui sont quand même ouvertes, il y a, du XIIIe au XVIIIe siècle, une période un peu plus froide, qui s'appelle le pléistage glaciaire, et certaines personnes ont proposé que ce soit lié à deux explosions volcaniques successives. Et ça aussi, c'est une question très ouverte, parce qu'en fait, jusqu'à présent, pour des explosions volcaniques isolées, on montre bien que l'impact, en fait, il est d'une durée de quelques années. Donc, c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse chiffrer de façon durable le système climatique comme ça. Tout ça pour vous dire que, sur ces questions-là, volcanisme et climat, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais on dispose d'outils de plus en plus précis. Voilà. Merci. Merci, Gilles, d'avoir respecté le temps qui vous est imparti, et qui n'est pas très long, vu que vous êtes très nombreux. Hervé Le Trout est un spécialiste des simulations numériques du climat, du climat actuel et du climat futur, bousculé par nos émissions de gaz à effet de serre. Dans ces simulations, quel rôle joue le hasard, notamment en lien avec les incertitudes, c'est un mot important dans votre science, les incertitudes de ces simulations et l'amélioration des modèles et des capacités de calcul depuis 40 ans ? Merci beaucoup. Effectivement, je vais parler de modélisation et de hasard. Le mot hasard en tant que tel est un mot qui mériterait presque une session complète. Définir le hasard n'est pas quelque chose de très facile. Et quand je parlais d'incertitude, on m'a dit qu'il fallait faire attention au lien entre hasard et incertitude, c'est quelque chose qui en soi est assez difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre de manière relativement simple la manière dont j'ai vu se construire des modèles autour de moi à partir d'il y a quelques années, ça fait presque 40 ans que j'ai commencé à travailler sur ces enjeux-là. Je ne suis pas un spécialiste de tous ces modèles, mais ce qui me paraît important, c'est de voir la manière dont ils se sont construits et le type, justement, d'incertitude, de lien avec le hasard qu'on peut voir quand on les voit se développer. Je vais prendre un ordre strictement chronologique, mais probablement, les premiers modèles sont les modèles qui ont été associés aux travaux de Lorenz, par exemple. Et donc, c'était des petits modèles, il n'y avait pas beaucoup de temps de calcul. Et c'est ces modèles-là qui ont montré qu'on avait effectivement des conditions qui pouvaient être des conditions de hasard qui étaient liées beaucoup à la problématique de ce qui se passe au début quand on fait des simulations. Donc, on avait des équations. Les équations qui servent pour nos modèles sont des équations extrêmement anciennes. De certaine manière, elles appartiennent largement à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'équation de Navier-Stokes. Vous regarderez l'âge de Navier et de Stokes. C'est des choses qui sont relativement anciennes. À partir de ces équations, ce qui a manqué pendant longtemps, c'est l'outil qui permettrait de faire les calculs. C'est tout tri qui permet de faire les calculs. Il est venu après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas un hasard. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin de fabriquer des tas de choses beaucoup plus sérieuses que de la science. Mais la science a été utilisée aussi pour aider les combats qui ont pu avoir lus. Donc, les premiers modèles sont arrivés à cette époque-là. Et les premiers modèles ont montré qu'on avait une incapacité à aller au-delà d'une certaine limite, qui est celle qui a été déterminée en partie par Lorenz. Et cette limite d'une dizaine de jours marque un peu, souvent dans l'esprit des gens, la limite entre ce qui est prévisible et ce qui l'est moins. En fait, quand on regarde la manière dont sont construits, et je suis là encore, pas tout à fait dans mon domaine, mais les oscillateurs prévus par Lorenz, alors l'incertitude vient du fait que quand on commence une simulation, il y a des ondes qui se développent et qui font qu'au bout d'un moment, on a des simulations qui sont différentes les unes des autres. Ce mode-là, c'est quelque chose qui n'est pas reproduit de manière exacte dans les modèles qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre ce que Lorenz a montré, avec des oscillateurs bien particuliers, avec une physique bien particulière, et puis ce qui a suivi. Ce qui a suivi, ce sont des modèles, très souvent, alors il y a eu beaucoup de modèles de paléoclimat, beaucoup de modèles qui étaient des modèles, là aussi, qui utilisaient peu de temps de calcul, et ces modèles-là n'ont pas respecté la même physique, souvent, que celle qui était mise en place par Lorenz. Donc on était sur des modèles qui ont été, par exemple, un modèle avec deux équations, le modèle de Lorenz a trois équations. Donc ce qui veut dire, je ne veux pas rentrer dans trop de détails que je ne suis pas capable de donner de manière détaillée, ce qui veut dire que quand même, quand on parle du hasard que les modèles peuvent simuler, ce n'est pas exactement le même type de hasard qu'on a dans un cas ou dans l'autre. Et je pense que c'est assez important de réaliser que finalement, la manière dont les modèles reconstruisent la planète, c'est aussi une manière de construire des formes de hasard, de définir des formes de hasard qui sont celles qu'on a mises, via les équations, dans ce que sont les modèles. Alors, on a beaucoup parlé de modèles, c'est quoi pour les climatologues un modèle ? Un modèle, c'est une manière de reconstruire le vivant, plus ou moins, en sachant qu'on le simplifie. Et c'est dans cette simplification-là que tient beaucoup la manière dont on peut décrire ce qui se passe dans un modèle par rapport au hasard. Ce que j'aurais envie de dire, en ce qui me concerne, c'est que même la construction des modèles, par essence, elle tend plutôt à supprimer du hasard. Parce qu'on essaie de construire ces modèles à partir de lois physiques, donc qu'on sait écrire. On essaie aussi, quand on a des processus qui manquent, et quand on va aux petites échelles, il nous manque toujours des processus, donc on fait ce qu'on appelle des paramétrisations, c'est-à-dire représenter ce qui va permettre au modèle de donner un résultat entre guillemets juste au travers de processus qu'on a étudiés un petit peu précisément pour ce qu'ils sont. Et donc cette partie-là, c'est aussi quelque chose qui va supprimer une partie du hasard. On peut parfaitement imaginer que par exemple, on a fait des calculs pour éviter le... On s'est rendu compte que si on n'avait pas une bonne représentation de ce qui se passe selon l'altitude, par exemple, on n'est pas capable de faire tourner les cellules de Adelaide, par exemple, dans le bon sens. Donc on construit une partie de modèle en plus qui permet, cette fois, de s'inscrire dans un domaine entre guillemets réaliste. Mais ça n'empêche pas que lors le monde réel, on puisse avoir d'autres manifestations que celles que l'on demande au modèle. On demande au modèle de donner un résultat correct, entre guillemets. On ne lui demande pas de dire tout ce qu'il peut faire, tout ce que la nature peut faire. Donc je crois que cette notion de hasard, c'est une notion qui est une notion un petit peu compliquée, en fait. Quand on regarde la manière dont les choses se développent, on a malgré tout un hasard qui se manifeste dans les modèles. il y a eu beaucoup de simulations qui ont été faites. Alors c'était, j'avais pensé qu'on pouvait montrer quelques images, mais c'était, j'avais repris un transparent qui date, pour ceux qui connaissent encore, de Robert Sadourny et Ali Arzala, il y a très longtemps, qui avait montré, déjà, à partir de quelques simulations, comment, quand on changeait un tout petit peu l'état de départ d'une simulation, mais là, on n'était plus dans les échelles de temps qui étaient celles de Lorenz, plutôt celles que le modèle construit. Au bout d'un moment, on pouvait avoir des simulations extrêmement différentes. Alors ça a été appliqué beaucoup à des manifestations comme El Nino, de regarder comment le système pouvait évoluer. Mais ces manifestations-là... Deux minutes. D'accord. Donc je n'ai pas réalisé que le temps que je prenais était aussi long. Donc c'est toujours un... Et donc ces manifestations-là sont des manifestations qui sont, effectivement, un petit peu des manifestations de hasard qui surviennent dans les modèles et la manière dont on peut les analyser, quelque chose de... qui demande du... un effort important. Je crois que, donc, il y a, si je peux dire, un hasard du hasard, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais qui est vraiment lié au fait que les constructions des modèles inventent d'autres manières. Et on voit bien que dans ce que je voulais dire, et je voudrais dire deux choses, m'excuse, la manière dont le modèle construisait du hasard, finalement, colle quand même à peu près avec ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'on avait des situations d'El Nino qui étaient reproduites avec une forme de hasard dont le modèle rendait compte. Donc c'est une situation qui est difficile, je crois, encore aujourd'hui à bien maîtriser le rôle du hasard dans la manière dont on reconstruit la planète. Alors je veux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, et ça sera juste un mot de conclusion, mais il est important pour moi, on utilise des modèles pour faire effectivement des représentations du futur. Le futur qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui dépasse un peu celui des modèles climatiques que l'on a fait. On est face à une situation où on a besoin de comprendre comment s'articulent les hasards des modèles climatiques, c'est-à-dire physiques, mais avec les modèles qui sont liés à la biodiversité, avec tout ce qui est lié aux vivants et tout ce qui est lié aux humains. Et je crois que la plus grosse difficulté aujourd'hui que l'on a, c'est de ne pas savoir mettre face à face les formes de hasard qui sont justement dues à la dimension physique qu'on essaie de reproduire avec nos modèles, et puis aux autres dimensions de la dimension qui nous est posé, la dimension qui est une dimension vraiment très liée à la biodiversité, puis tout ce qui est lié à l'humain, tout ce qui est lié à la manière dont on... Et ça fait quelques années que je travaille sur le contexte régional. Le contexte régional amplifie cette nécessité parce que c'est un lieu où on doit arbitrer des choses. On voit les gens. Donc il y a toute une dimension du problème aujourd'hui qui est en train de changer, je pense, parce qu'on se heurte maintenant à des vrais problèmes et que ces vrais problèmes, on doit essayer d'y répondre. Voilà. Merci Hervé. Merci de passer le micro à Jean-Louis. Donc Jean-Louis Dufresne est aussi un spécialiste des modélisations climatiques et j'ai envie de le lancer sur le rôle du hasard dans ces résultats parfois différents, même parfois carrément divergents que donnent des simulations du futur climatique alors qu'on a soumis ce climat numérique à, par exemple, le même scénario d'émission de gaz à effet de serre, un des phénomènes très bien connus de divergence, c'est par exemple le devenir de la mousson africaine qui, pour des simulations soumis à le même scénario d'émission, pour les unes proposent que la mousson africaine soit plus abondante et qu'elle remonte vers le nord et pour d'autres simulent un résultat strictement inverse. Est-ce que le hasard joue un rôle dans ces différences et divergences ? Oui, j'ai peut-être un peu effectivement de définir peut-être aussi le climat et notamment le rôle du hasard là-dedans. Qu'est-ce qu'on entend par changement ? Quelque chose qui suppose un peu un côté déterministe versus fluctuation ou variation ou variabilité, il y a différents mots qui, justement, représentent plutôt un aspect aléatoire. Un modèle de climat, c'est plutôt un modèle de fait météorologique. Alors météorologique qui inclut plein de choses, l'océan, la biosphère continentale, etc. Mais si on définit le climat comme, j'allais dire, non pas le temps qu'il fait à un moment donné, mais la statistique du temps qu'il fait à un endroit donné et pendant une période donnée, un modèle de climat, il ne simule pas ça. Il simule vraiment le temps qu'il fait à un moment et pour connaître le climat, il faut de fait faire de l'accumulation d'informations du temps qu'il a fait. Donc comment ça se fait ? Ça se fait soit en faisant plusieurs simulations, soit en faisant des très longues simulations, etc. Mais on ne simule pas directement en fait un modèle de climat tel que l'a décrit Hervé, ne simule pas vraiment instantanément le climat. Il simule le temps et en fait, c'est le fait de faire différentes simulations ou des longues simulations, etc. donc d'accumuler des statistiques qui permettent vraiment de parler de climat. Parce que une des difficultés de ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, dont pareil a parlé Hervé à travers la tracteur de Lorenz. Si vous changez n'importe quoi d'un pouillème dans un modèle, il y a des fluctuations d'ailleurs complètement aléatoires liées à des petites erreurs qui arrivent de temps en temps sur un ordinateur, et bien à ce moment-là, votre simulation, si vous faites deux simulations exactement identiques sur un calculateur, et bien à un moment, du fait d'une erreur aléatoire qui peut arriver sur une mémoire, et bien ces deux simulations vont diverger, c'est-à-dire vont plus donner exactement le même résultat au sens météo du temps qu'il fait. Par contre, si vous regardez des caractéristiques du climat, c'est-à-dire des caractéristiques statistiques du temps qu'il a fait en différentes régions et pendant une certaine période assez longue, et bien vous voyez que c'est identique. Donc il y a vraiment dans notre travail, le hasard, les fluctuations sont permanentes. Et justement, souvent, ce qu'on cherche, nous, à séparer un peu, c'est justement qu'est-ce qui est vraiment lié au hasard en tant que tel et qu'est-ce qui est lié à des phénomènes déterministes, bien compris et surtout prévisibles. Parce que les phénomènes bien compris peuvent aussi accumuler au hasard. voilà. Donc ça, ça pose des difficultés très importantes sur lesquelles je ne viendrai pas, mais je voudrais quand même évoquer, de développement de modèles puisque quand vous changez n'importe quoi, ça change beaucoup les choses. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de comprendre quelles sont les conséquences des changements que vous faites et ça, ça nécessite des méthodologies de travail très particulières. Alors si on prend le cas de la mousson africaine, par exemple, à la fois de comment elle a évolué, il y a Juliette qui est plus experte que moi là-dessus, mais comment à la fois elle a évolué dans le futur et comment dans le passé et comment elle pourrait évoluer dans le futur, on s'aperçoit que la mousson africaine dépend par exemple de la circulation océanique, atmosphérique, mais aussi de la circulation océanique et de la température par exemple sur le golfe de Guinée et on a remarqué que cette température a évolué pendant des décennies avec des fluctuations de quelques décennies et il y a des questions ouvertes encore de savoir si ces fluctuations est-ce qu'elles sont liées à des causes déterministes en partie éventuellement liées aux activités humaines à travers des aérosols ou autre ou est-ce que c'est des fluctuations liées à la circulation océanique de long terme qui du coup impactent la circulation atmosphérique et la propagation des pluies sur les mousson et avoir même une réponse à ça d'un point de vue statistique c'est pas facile pourquoi ? parce que souvent il faut comme c'est des événements rares la mousson arrive avec quelques gros événements pluvieux chaque année et bien il faut faire des statistiques et donc il faut faire beaucoup de simulations donc ce type de questions on cherche à y répondre et elle combine souvent à la fois une part d'aléatoire et puis on pense aussi une part de déterminisme mais séparer les deux c'est une disons ça ne s'oppose pas souvent ça se superpose et les séparer c'est vraiment un travail très très lourd un dernier point peut-être que je voudrais ajouter pour ne pas être trop long parce que je sais qu'on est beaucoup c'est comment effectivement dans les modèles de climat comme beaucoup de modèles souvent les équations sont déterministes c'est des équations de la mécanique des fluides comme Navier-Stok ou autre c'est des équations dans lesquelles tous les paramètres sont parfaitement définis et justement en termes à la fois de prévision météo d'ailleurs et de prévision climatique depuis quelques années il y a des recherches qui sont faites sur comment introduire finalement des fluctuations des petites échelles dans les modèles est-ce qu'on peut rajouter à l'intérieur de chacune des mailles de chacun des phénomènes une part aléatoire un phénomène aléatoire qui représente les fluctuations statistiques sous mailles alors ça pose un tas de problèmes théoriques parce que en fait il y a beaucoup de bagages mathématiques qui sont utilisés pour résoudre les équations et qui ne sont pas forcément valables mais c'est quelque chose qui est actuellement en cours c'est effectivement d'essayer d'injecter de la stade du bruit disons de la variabilité des phénomènes de petite échelle dans les modèles directement pour voir leur influence à grande échelle voilà je vais m'arrêter là si tu peux passer le micro à Juliette donc Juliette Mignot est océanographe dans le système climatique les océans on va dire que c'est plutôt le perle à lenteur par rapport au tourbillon atmosphérique et donc on peut peut-être se dire que dans la mécanique du hasard et du déterminisme les océans sont du côté des choses qui bougent lentement et qui vont amortir au moins les phénomènes liés au hasard est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce que ça peut changer dans le futur réchauffé par nos émissions de gaz à effet de serre Juliette Mignot moi je suis océanographe et paradoxalement mon métier c'est quand même de faire de la prévision climatique effectivement je m'intéresse à la question de savoir est-ce que le climat est prévisible sur des échelles de temps que dans notre jargon on appelle décennal et qu'entre nous on va dire à un horizon entre 10 et 30 40 ans à peu près pourquoi c'est chez les océanographes qu'on fait ça c'est que justement par rapport à ce qu'on a dit et au côté un peu imprévisible chaotique de l'atmosphère et la forte dépendance aux conditions initiales que Jean-Louis et Hervé ont expliqué l'océan c'est une des composantes du système climatique qui fournit une certaine mémoire parce que à certaines échelles de temps et d'espace et notamment si on intègre un peu les phénomènes sur plusieurs centaines de kilomètres et sur plusieurs mois l'océan va avoir un comportement beaucoup plus laminaire que l'atmosphère il va permettre de prévoir finalement plus longtemps que si on avait un atmosphère seul et c'est une des raisons pour lesquelles on peut paradoxalement prévoir le climat sur une dizaine d'années éventuellement et par contre on n'arrive pas à prévoir le temps qu'il fait sur plus que quelques semaines c'est la question qu'on a à chaque fois et c'est simplement par le fait qu'on rajoute dans notre système de prévision de l'océan qui à ses échelles de temps joue un peu le rôle du gros moteur diesel qui met du temps en fait à changer de trajectoire et donc qui fournit de la prévisibilité à ces échelles de temps là alors une illustration par exemple que je peux donner c'est pour reprendre ce que disait Gilles donc Gilles a parlé des volcans et Gilles il a dit c'est un exemple de hasard dans le système climatique même aux longues échelles de temps et il a dit quand même une fois que le volcan a eu lieu il voit une persistance en fait de son effet sur 2-3 ans et ça c'est parce qu'il n'est pas allé regarder dans l'océan parce qu'en fait moi dans l'océan après le volcan je vois une persistance du signal sur une dizaine d'années en termes de contenu de chaleur c'est à dire que lui il a vu son refroidissement sur les sédiments et sur ces informations climatiques à la surface et puis moi au fond de l'océan en termes de contenu de chaleur je vois qu'en fait l'océan il a absorbé ce signal froid et il va le garder une dizaine d'années et donc paradoxalement le volcan c'est une source d'imprévisibilité du climat parce que s'il y a un énorme volcan l'année prochaine un volcan du type Pinatubo dont a parlé Gilles l'année prochaine et bien toutes mes prévisions que j'ai faites cette année vont être complètement fausses puisque ce truc là va venir complètement dominer l'évolution du signal après mais par contre à partir de l'année d'après j'aurai une très bonne prévision parce que l'océan va garder l'information la mémoire de cette information pendant très longtemps pendant une dizaine d'années et donc finalement moi le volcan c'est une source de prévisibilité à partir du moment où il a eu lieu et donc voilà là je trouve ça intéressant parce que ça peut vous donner un peu ce qui est source de prévisibilité d'un côté peut devenir en fait enfin ce qui est source d'imprévisibilité peut devenir prévisibilité donc voilà donc moi on prévoit le climat on peut prévoir le climat à quelques dizaines à quelques années près grâce à l'océan et grâce à son côté un peu laminaire après l'océan lui-même a quand même un côté évidemment chaotique et turbulent d'accord mais ça pour ça il faut aller à des échelles à des résolutions plus fines que celles des modèles de climat qu'on utilise donc typiquement les modèles de climat dont je parle qui servent à prévoir le climat à l'échelle de quelques années ils ont une résolution spatiale c'est à dire une grille typique sur lesquelles on fait les calculs d'une centaine de kilomètres et effectivement à ces échelles de temps là l'océan est dans la plupart des régions disons relativement laminaire quand on commence à faire des modèles à plus haute résolution on voit que en fait l'océan c'est un peu il a le même comportement que ce que décrivait Jean-Louis tout à l'heure c'est à dire que si je fais plusieurs simulations océaniques où je change un tout petit peu les conditions initiales je commence à avoir aussi une divergence des trajectoires donc un aspect chaotique et là je dois passer sur des statistiques pour l'évolution de mon océan sur des échelles de la semaine plutôt que de la journée dans l'atmosphère mais on a à peu près la même chose le problème qu'on a actuellement c'est qu'effectivement on peut pas faire des simulations du climat de plusieurs années avec ces modèles là parce que ça serait trop coûteux d'avoir ces modèles d'océan qui vont être donc très fins très précis et donc très coûteux simplement en temps de calcul avec en plus de l'atmosphère et toutes les échelles de temps qu'il faut pour le climat et donc effectivement il y a une grosse partie de la recherche qui se tourne vers ce qu'a dit Jean-Louis c'est d'essayer d'introduire une part de stochastique et de chaotique dans nos modèles de climat pour faire la jonction en fait entre les différentes échelles d'espace et de temps dont on parle micro à Bernard Legras donc Bernard Legras c'est un spécialiste de ce qui bouge vite dans l'atmosphère la turbulence les tourbillons mais aussi paradoxalement des situations de blocage atmosphérique dont on sort brusquement donc tout ça fait penser irrésistiblement au hasard et à des phénomènes qui sont rétifs à la prévision alors comment est-ce que le scientifique se débrouille avec ça pour répondre quand même à la demande de la population de savoir quel temps va-t-il faire avec ces tourbillons ces turbulences et ces blocages oui je vais essayer de revenir sur la notion de chaos et de l'ordre qui peut aussi en émerger ce problème du chaos a été le problème de la prévision mais le problème à laquelle la prévision météorologique s'est heurtée depuis ses débuts et c'est pas une propriété liée aux modèles ou aux ordinateurs qui nous limitent là c'est une propriété des fluides qui composent l'atmosphère et l'océan d'amplifier toute perturbation c'est une conséquence des lois de la dynamique de ces fluides qui font que les perturbations se multiplient et que leur taille croît entraînant une croissance exponentielle jusqu'à ce que bien entendu on sature exactement comme une épidémie le même type de loi va nous produire aussi une croissance exponentielle Edouard Lorenz qui a été signalé déjà qui est un grand précurseur a pu dire que le battement d'aile d'un petit papillon si les circonstances étaient favorables pouvait 15 jours après engendrer un cyclone et bon ça c'était il y a 60 ans qu'on pouvait dire mais à l'heure actuelle c'est toujours cette durée d'environ 15 jours qui est envisagée comme la limite pour obtenir une prévision déterministe du temps qu'on peut obtenir à partir de modèles de prévision fortement contraints par les observations lesquelles sont principalement à partir des observations par satellite non pas les observations qu'on fait à partir de la station spatiale mais des observations qu'on fait à partir des nombreux satellites automatiques qui tournent autour de la Terre et qui nous envoient des flots d'informations considérables alors cette propriété de croissance des perturbations ça n'est pas même lié au fait qu'on a un très très grand nombre de degrés de liberté observés ou de variables Lorenz avait démontré ça avec un petit modèle fondé sur trois équations différentielles ordinaires qui ont l'air tout à fait banales mais qui sont capables de montrer une richesse de comportement énorme et de montrer que ce chaos peut s'engendrer à partir de très très peu d'ingrédients et alors bien entendu ça ne nous empêche pas de prédire le climat on peut prédire par exemple avec certitude le cycle des saisons qui est dû à une modulation locale de l'éclairement solaire par les variations astronomiques et de même si on change la composition de l'atmosphère si vous augmentez la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère inéluctablement il y aura un réchauffement c'est comme si dans cette pièce quelqu'un met en route le chauffage ou la climatisation il va y avoir une variation de température qui va être observée et on n'a pas besoin pour prédire cela de connaître la météorologie de cette salle qui sont l'ensemble des petits tourbillons qui vont se déplacer à l'intérieur de la salle et il y aura aussi des gens qui ne vont pas être contents parce qu'il fait trop chaud et d'autres qui fait trop froid donc il y aura aussi des zones climatiques dans cette salle ce qu'on peut arriver à déterminer avec un peu d'observation je viens de parler de tourbillons qui jouent un grand rôle dans l'atmosphère et l'océan la présence du chaos ne signifie pas qu'il n'y a pas d'ordre non plus dans le système et les tourbillons sont en pratique la manifestation de cet ordre qui fait apparaître des structures organisées comme par exemple les cyclones tropicaux qui sont de superbes machines naturelles qui se forment spontanément lorsque les conditions sont favorables à bien plus petite échelle on a aussi par exemple les tornades qui sont la manifestation d'un ordre qui va apparaître sous des nuages d'orage très puissants de même les tempêtes extrêmes qu'on obtient qu'on observe peuvent aussi être vues comme la déformation de tourbillons intenses et très localisées tous ces objets sont des sortes d'attracteurs de solutions qui attirent l'écoulement qui sont stables sur des durées de temps qui vont de quelques dizaines de minutes pour le cas des tornades à quelques jours pour les cyclones tropicaux la dizaine de jours et vous avez aussi on a parlé de la stratosphère précédemment plus haut dans l'atmosphère donc un grand tourbillon cyclonique qui se forme tous les ans autour des pôles et qui joue un rôle très important dans la destruction de l'ozone polaire qui continue à fonctionner le trou d'ozone n'est pas terminé alors là le hasard il joue dans le fait que ce tourbillon il va être plus ou moins stable il va se casser plus ou moins tôt à la fin de l'hiver ce qui va déterminer la quantité d'ozone qui va être détruit une année par rapport à l'autre et ça c'est très difficile à prévoir à l'avance dans le cas du dôme de chaleur qui actuellement affecte l'ouest de l'amérique du nord bon bah là il s'agit non pas d'un tourbillon cyclonique mais au contraire d'un tourbillon anticyclonique qui piège l'air qui recircule et donc constitue ce dôme de chaleur tout à fait analogue à ce qui s'était passé en 2003 sur la France où il y avait aussi une recirculation du même genre qui s'était produit de façon générale ces grands tourbillons anticycloniques sont responsables à la fois des vagues de froid pendant l'hiver qui sont de moins en moins froides et des vagues de chaud pendant l'été qui elles deviennent de plus en plus chaudes et donc ces tourbillons ils sont aussi présents et jouent un rôle important dans l'océan alors l'édémie est un peu plus lente ce qui fait qu'ils peuvent vivre un an ou deux ils sont aussi présents dans le système solaire sur d'autres planètes comme par exemple les atmosphères des planètes de Jupiter Saturne avec la célèbre tâche rouge de Jupiter qui avait été découverte par Cassini 1655 je crois et qui est là au moins depuis 4 siècles c'est donc c'est le tourbillon le plus stable de tout le système solaire qui a résisté au chaos au moins pendant 4 siècles alors le déclenchement de ces phénomènes est dû au hasard mais l'existence de ces structures provient du fait qu'il y a des formes stables qui existent même dans des écoulements très très perturbés donc si vous voulez avoir une image vous pouvez imaginer que vous marchez au hasard sur une surface parsemée de trous qui sont peu visibles et mal balisés que de temps en temps vous tombez dans un trou que vous allez y rester un certain temps dépendant de sa profondeur et de sa largeur dans lesquelles vous allez rester piégé alors le hasard est aussi dans les sciences un facteur de découverte à condition bien entendu de s'y être préparé ça ne vient pas tout seul et ce qui est rassurant c'est qu'il y a encore des choses à découvrir dans l'atmosphère de ce point de vue là et c'est encore lié au tourbillon par exemple l'an dernier nous avons ainsi découvert que les panaches qui sont issus des grands feux de forêt comme ceux qui ont eu lieu en Australie l'an dernier qui atteignent une amplitude comparable à celle d'éruption volcanique moyenne pas de la taille du Pinatubo mais d'éruption volcanique moyenne et qui arrivent aussi à envoyer des panaches dans la stratosphère ces panaches au lieu de se disperser tranquillement comme on le pensait jusqu'alors en fait forment des boules de cendres qui s'auto-organisent se mettent à tourner en forme des anticyclones qui sont capables de rester très stables de vivre plusieurs mois dans l'atmosphère tout en montant et en se déplaçant l'une d'elles par exemple a fait en 2020 et monté jusqu'à 35 km d'altitude c'est à dire l'altitude du panache du Pinatubo en distribuant des cendres un peu partout au passage et a duré pendant 3 mois en faisant 2 fois le tour de la Terre donc ça c'est un exemple encore de structure où l'ordre émerge du chaos ambiant et fabrique des phénomènes qui hormis leur importance climatique se constituent aussi des phénomènes absolument fascinants pour les scientifiques la parole maintenant est à Pascal You Pascal You est un spécialiste des événements extrêmes de la météo donc ce qui fait ce qui fait mal ce qui fait les indentations de la vallée de la Roya par exemple donc les pluies diluviennes ou les sécheresses prolongées quel rôle joue le hasard dans la survenue de ces événements et dans leur localisation alors d'abord merci de m'avoir invité merci d'être là donc je vais vous parler un petit peu de mon métier sur l'étude des événements extrêmes alors il y a une confusion au départ on a parlé de cette confusion sur le mot hasard et en fait en anglais il y a le même mot avec un Z alors qu'en français c'est avec un S et ça veut dire quelque chose d'un peu différent et j'ai l'impression qu'on a tous employé le mot hasard en français de la même manière que les anglais l'emploient alors que le hasard en général on l'emploie en tout cas en physique ou en maths dans le sens du caractère aléatoire des choses mais pas sur le fait que ça va nous toucher ou que ça va faire mal ce qui est le pendant anglo-saxon donc cela dit le hasard pour les événements extrêmes c'est essentiel l'événement extrême c'est quelque chose qui a une faible probabilité donc quand on parle de probabilité on parle forcément de variables aléatoires de quelque chose finalement qui n'est pas forcément très bien connu qui fluctue et pourquoi est-ce que alors on a beaucoup parlé de chaos pourquoi est-ce qu'on parle de probabilité pour un système déterministe et chaotique alors ça c'est un résultat fondamental et très très important c'est à dire que quand un système est chaotique on peut calculer des probabilités de la même manière dont on calcule des probabilités sur quelque chose qui est une variable aléatoire donc ça c'est un sens c'est quelque chose qui a été démontré par David Ruel donc il y a un de ses livres là qui est en vente je vous encourage à le feuilleter c'est très intéressant donc quand on a un système chaotique tout à fait déterministe en fait il se comporte comme un système aléatoire donc ça ça nous sauve donc ça veut dire que quand on calcule des moyennes on peut calculer des probabilités et ça a du sens d'accord donc une fois qu'on a dit ça alors moi je vais m'intéresser à des probabilités qui sont toutes petites des probabilités très faibles donc des événements donc des choses qui sont dans l'espace qu'on voit pas très souvent et je vais m'intéresser aussi à la manière dont le changement climatique ou à grande échelle les trucs dont on a parlé ou les forçages climatiques vont changer ces petites probabilités alors je vais vous donner un petit exemple là dessus alors on peut partir de l'exemple dont on vient de parler la grosse vague de chaleur qui touche l'ouest américain donc ça c'est ils battent des records de température c'est une situation météorologique très particulière donc avec un anticyclone très collé sur l'ouest américain comme celui qu'on avait en 2003 comme celui qu'ont vu les russes en 2010 comme ceux qu'ont vu les scandinaves en 2018 c'est plus près de chez nous donc un truc qui est collé et en fait c'est pas juste les températures qui sont très élevées c'est la situation météorologique elle-même qui est très rare et assez inhabituelle alors qu'est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on détermine la probabilité d'une situation comme ça donc ça c'est un peu le travail de plein d'un certain nombre de météorologues ou climatologues une manière de répondre à cette question c'est d'essayer de comprendre quels sont tous les mois de juin 2021 possibles alors je répète quels sont tous les mois de juin 2021 possibles alors il y a le mois de juin 2021 qu'on connaît celui qu'on voit et il y en a plein d'autres qui sont possibles ne serait-ce qu'à cause de ce fameux effet papillon une petite perturbation qu'on n'aurait pas vue un battement d'ailes de papillon au mois de mai dernier aurait pu faire que cette situation anticyclonique dans l'ouest américain en fait n'existe pas ou soit minime ou on n'en parle pas d'accord ou soit pire d'accord on sait pas alors une manière de faire pour déterminer tous les mois de juin 2021 possibles en fait c'est de faire plein de simulations numériques du climat avec des modèles météorologiques donc on les fait partir à peu près au début je sais pas au mois de mai par exemple ou au mois d'avril avait des conditions initiales qu'on va perturber un petit peu mais de l'ordre de grandeur de notre connaissance de l'observation météorologique d'accord et puis on va voir comment ça se passe et donc on en a parlé en bout de 15 jours normalement on a oublié ce qui s'était passé donc on a tout un panel de possibilités et ce panel il n'est pas infini ce panel il est dans un dans un certaine range de enfin une certaine tendue de probabilité et on va essayer de déterminer la probabilité d'avoir ce qu'on a vu ce qu'on est en train de voir par rapport à tout ce qui est possible alors dans certains cas alors c'est le cas par exemple de la vague de chaleur de 2003 en France mais aussi c'est le cas des grosses pluies de janvier 2014 l'Angleterre sous la flotte c'est des pertes records dans le sud-ouest de l'angleterre on a fait des dizaines de milliers de simulations c'est un exercice de calcul énorme bon j'ai des collègues qui vont faire la même chose pour ce qui est en train de se passer et l'idée c'est de voir tous les mois de juin 2021 possibles dans un climat actuel donc avec des teneurs de gaz à effet de serre observés celles qu'on voit à l'heure actuelle et puis on peut essayer d'imaginer un mois de juin 2021 sans gaz à effet de serre d'origine anthropique et donc ça on ne le connait pas évidemment puisque c'est un peu de la science-fiction mais on peut l'imaginer avec des modèles et faire des simulations aussi et voir et on va certainement s'apercevoir que la probabilité d'avoir on s'est aperçu que la probabilité d'avoir un été de 2003 comme celui qu'on a vu en France en fait cette probabilité a été multipliée par pas loin de 1000 en ayant ajouté des gaz à effet de serre voilà donc si on regarde par exemple la vague de chaleur de 2018 celle qui a touché principalement la Scandinavia mais on a battu des records de notre température en France en fait la probabilité d'avoir un tel événement avec une situation météorologique semblable a été multipliée pratiquement par 100 ou entre 100 et 500 donc il y a une incertitude sur les probabilités il y a une probabilité une incertitude sur les probabilités entre maintenant et un monde sans gaz à effet de serre alors tout ça pour dire que on peut caractériser ces événements extrêmes par cette probabilité ce changement de probabilité essayer de comprendre en gros toutes les caractéristiques que ces événements possèdent mais on se contente juste de calculer des probabilités certes faibles mais on va calculer des probabilités des changements de probabilités et c'est ça que la prévision des événements extrêmes c'est la prévision c'est le calcul de la probabilité d'observer ces événements en fait on cherche très rarement à prévoir si en 2041 on aura un événement extrême en Amérique ou en France on veut savoir si dans la décennie qui couvre 2041 ou les décennies qui couvrent 2041 on a une forte probabilité d'avoir ce genre d'événement voilà donc il y a un gros distinguo qui fait penser à ce que disait la personne qui parlait quand on est arrivé sur la mécanique quantique on cherche essentiellement à prévoir la prévision c'est prévoir la densité de probabilité plutôt que de prévoir l'événement lui-même voilà merci merci Pascal merci de passer le micro à Marie-Antoinette qui va conclure avec cette table ronde avec Matheldi une affirmation un peu différente sur le rôle du hasard dans notre futur climatique proche si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit l'action de l'homme a un effet anti-hasard énorme qu'est-ce que vous voulez dire vraiment par là Marie-Antoinette merci je vais d'abord définir le mot hasard tout simplement d'une manière extrêmement simple c'est l'événement non prévu Etienne Klein nous avait dit qu'on avait parfaitement le droit de choisir la notion du monde de hasard je vais prendre celle-là c'est la plus courante bon je suis paléoclimato principalement c'est à dire que moi je suis centré d'une façon plus courte sur une période d'autant plus courte que mon collègue sur on va dire les dernières centaines de derniers millions d'années à peu près et on la la paléoclimatologie actuellement nous permet de cerner toutes les successions de climat et de comprendre par les modélisations entre autres pourquoi tous ces climats ont changé soit en cycle soit de façon plus ou moins surprenante sur ces derniers millions d'années tout ceci me conduit vers la question suivante c'est ce que j'expliquerai dans le siècle actuel lié à l'action de l'homme c'est à dire les émissions de gaz à effet de serre les modèles nous prédisent que nous simulent deux situations extrêmes qui est un réchauffement de plus de degrés ou un réchauffement de plus 5 degrés moyen mondial pour 2100 selon les émissions de gaz à effet de serre la question c'est est-ce que un événement non prévu est-ce que le hasard serait capable de nous faire sortir de ces bornes donc juste un rappel quand même très très court c'est que depuis les derniers millions d'années mais même simplement les derniers millions d'années les plus grands changements climatiques qu'on a sont les cycles glaciaires entre les glaciations et les époques actuelles comme la nôtre dans laquelle on vit depuis 10 000 ans qui est un climat relativement chaud et cet écart là est de 5 degrés moyen mondial on est déjà à équivalent de la de la borne limite de ce qu'on nous prévoit éventuellement ce qu'on a simulé éventuellement sur le 21ème siècle hormis ces situations glaciaires interglaciaires ces cycles qui sont les plus grands après quand on va quand on descend sur l'échelle de temps c'est très rapide sur les mettons la 10 000 années récentes d'un climat chaud on a des changements des fluctuations des on peut appeler ça après de différentes manières de l'ordre éventuellement qui ne dépasse pas le degré mondial ça c'est l'évolution très lente au cours de 10 000 ans est lié à des causes astronomiques refroidissement léger et successivement ce qu'on peut appeler des successions aléatoires liées au changement d'émission d'activité du soleil qui entraîne soit des réchauffements soit des refroidissements pas plus que du demi-degré mondial ou après il y a d'autres choses les éruptions volcaniques quelques dixièmes de degré sur deux ou trois ans ou encore des alternances entre l'attraction entre l'interaction entre l'océan et l'atmosphère qui sont également de l'ordre de quelques dixièmes de degré donc on a une panoplie de tout ce qui se passe et la compréhension de tout ce qui se passe depuis des centaines de milliers d'années y compris même il y a chute de météorites qui a eu lieu il y a plus de 12 000 ans à peu près 11 700 ans 12 000 ans on peut dire nous donne une idée de ce que naturellement indépendamment de l'action de l'homme il est possible d'envisager sur le siècle sur le 21ème siècle dans notre situation du climat actuel qui peut contrer éventuellement je me place dans le contrer ce réchauffement de plus 5 jusqu'à plus 2 et bien la réponse est très très claire il n'y en a pratiquement pas il n'y en a pas autrement dit je simplifie je vais très vite autrement dit ces réchauffements entre plus 2 et plus 5 degrés ne sont absolument pas comptables par un événement qu'on peut appeler hasard 2 mais qu'en fait on peut même aussi mieux caractériser que hasard ça n'existe pas c'est pas possible donc il ne faut pas compter sur un événement du hasard pour nous aider à sortir du dilemne est-ce qu'on va à plus 2 ou est-ce qu'on va à plus 5 ou est-ce qu'on peut ne pas aller jusque là ça c'est la première conséquence y compris les éruptions volcaniques alors évidemment dans le hasard j'ai retiré la chute d'une grosse météorite etc parce que ça c'est quand même notre paire de manches on ne connait pas tellement le changement de température donc ça c'est le premier point donc pas de hasard pour changer l'autoroute qui est soit à droite soit à gauche d'aller vers le plus 2 minima ou le plus 5 maxima c'est quand même un point que je pense que tout le monde est relativement d'accord et qu'il faut bien avoir présent à l'esprit qu'on n'a pas tellement présent à l'esprit le réchauffement c'est une petite parenthèse avant la deuxième partie qui va prendre trois phrases le réchauffement de un degré qui a déjà eu lieu sur le dernier siècle lié à l'action de l'homme lui est totalement est totalement non contrable par justement un événement de l'ordre qui peut prendre place dans un siècle ça c'est l'action de l'homme c'est vraiment une force géologique qu'on n'a encore jamais eue les seules fois où on a changé de 100 ppm c'est à dire la quantité de CO2 c'est dans les cycles glaciaires interglaciaires et ça ça a été au cours de milliers d'années et ça a effectivement engendré un réchauffement de l'ordre du degré donc pas de hasard pour nous aider à sortir ce dilemme qui est quand même une très grosse transformation de l'environnement terrestre le plus 2 plus 5 je vais terminer en se posant juste la question mais qu'est-ce qui va faire qu'on va aller soit vers le plus 2 soit vers le plus 5 je simplifie au maximum et bien là c'est une autre partie de la question c'est plus du tout des modèles de simulation de climat c'est des modèles de la simulation de 1 milliard 700 000 cerveaux qui existent sur Terre et qui vont prendre le choix ou subir le choix d'aller dans une direction ou de l'autre comment est-ce que ça va se passer est-ce qu'on va avoir le temps d'expliquer ce qui se passe de faire comprendre la position où on en est c'est un énorme dilemme c'est le problème principal ou est-ce que au contraire c'est le hasard qui va s'emparer des commandes et que l'humanité va jouer sa destinée au cours du 21ème siècle à un jeu de dés c'est fini merci Marie-Antoinette c'est une question pour Hervé Letreux est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu l'apparition de phénomènes chaotiques en mécanique des fluides c'est une apparition qui est quand même liée d'abord à des problématiques locales au départ ce qui développe alors ça dépend de quoi on parle exactement qu'est-ce que vous voulez dire par le chaos par exemple en mécanique des fluides mais les turbulences ou des phénomènes d'instabilité dans des équations dans des systèmes dynamiques ce genre de choses oui ces systèmes là se développent relativement spontanément le problème c'est les conditions qui les font apparaître je pense que c'est ça qui est important dans le travail qu'on essaie de décrire c'est qu'on a des conditions qui vont faire apparaître ces situations là et c'est ces conditions là qui sont qui font la difficulté du travail quand on essaie de parler de climat de climat qui se développe sur des échelles de temps longues c'est bien les conditions dans lesquelles se mettent en place ces systèmes ces systèmes par eux-mêmes Bernard pourrait en dire plus je pense c'est des systèmes qui ont une vocation à exister c'est des systèmes qui sont mais par contre ce qui fait ce sont les conditions dans lesquelles ils se développent je pense que quand on parle de climat on parle d'un système qui est complexe on a les lois qui font que le système climatique se développe comme il se développe sont des lois qui sont des lois qui sont aussi des lois de grande échelle et qui ont des conséquences très directes sur le système climatique comment est-ce qu'on développe comment est-ce qu'on essaie de faire une planète qui ressemble à la planète réelle à partir des lois c'est parce qu'on a des lois de conservation donc c'est ces lois de conservation le système fonctionne parce qu'il y a un soleil il fonctionne parce qu'il y a aussi des liens avec la rotation de la terre tous ces systèmes qui sont là sont ce qui font qu'on a le développement de quelque chose qui ressemble à un système climatique après bien sûr dans le système climatique on a beaucoup d'objets qui jouent un rôle et donc tout ce qui est turbulence etc. fait partie de ces objets qui jouent un rôle important mais il faut avoir en tête l'idée que quand même les conditions dans lesquelles le système climatique se met en place c'est des conditions qui sont assez précises et même assez belles je trouve au niveau de la mathématique que ça représente c'est de développer effectivement une planète qui ressemble à la nôtre grâce à ces conditions limites c'est clair que les limites de prévision à très court terme de la prévision du temps sont liées à la croissance du chaos et ces limites dépendent de les limites pratiques dépendent à la fois des modèles de la fidélité des modèles par rapport à l'atmosphère les modèles ne sont jamais des vraies images de l'atmosphère il y a des simplifications et d'autre part de la précision des observations dont on dispose pour initialiser le modèle c'est plus compliqué que cela mais actuellement on est quand même surtout limité par les observations en pratique on peut encore progresser en améliorant les observations et ça se fait maintenant en améliorant les observations satellites qui permettent par exemple récemment on vient de lancer un nouveau satellite qui est capable de mesurer le vent depuis l'espace par un laser par un lidar Doppler chose qui ne se faisait on n'avait pas de mesure de vent depuis l'espace on peut mesurer la température si on veut mais les vents non à part regarder la déplacement de quelques nuages mais c'est très difficile à faire en pratique donc ça c'est quelque chose qui va améliorer et ça a déjà montré que ça améliorait la prévision du temps de façon significative donc des instruments qui créent des sauts technologiques et qui permettent d'améliorer la prévision du temps alors ceci étant c'est pas ça qui va nous améliorer la prévision le climat repose sur d'autres échelles de temps et là les incertitudes reposent surtout sur les incertitudes qu'on a concernant les processus nuageux les gaz à effet de serre ça on comprend parfaitement la spectroscopie qui régit les transferts radiatifs est une science ancienne et déjà bien déterminée on sait faire ça parfaitement il n'y a pas de questions là dessus les gens qui soulèvent des questions là dessus il n'y a pas d'objet par contre sur la dynamique des nuages la façon dont les nuages vont répondre aux changements climatiques là il y a de grosses incertitudes encore on sait mal les représenter on sait mal les modéliser et c'est ça la principale source d'incertitude il y a une autre source d'incertitude qui sont les scénarios climatiques quand on dit qu'il va y avoir une grosse incertitude c'est aussi selon la quantité de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère si on en met moins il y aura moins de réchauffement si on en met plus il y aura plus de réchauffement et ça c'est pas le modèle qui va le déterminer je voulais dire quelque chose qui nous paraît trivial à nous tous mais qui n'est pas trivial pour beaucoup de gens et qui sur des histoires de prévision ou d'horizon de prévisibilité donc on dit qu'au delà d'une dizaine de jours 15 jours on peut pas prévoir prévoir quoi si on veut prévoir la température qu'il va faire exactement à Paris dans 15 jours ça je sais pas mais comme Robert l'a dit tout à l'heure Bernard excuse moi comme Bernard l'a dit tout à l'heure je sais parfaitement que l'hiver il fait plus froid qu'en été donc ma prévision de dire qu'au mois de décembre 2022 il fera plus froid qu'au mois de juin 2021 en fait j'ai assez peu de chances de me tromper et si on veut aller encore plus loin en fait regardez la fin de 21ème siècle c'est pas la prévision du 21 juin 2099 qui m'intéresse c'est la prévision de la température la prévision de la température moyenne sur une décennie ou la probabilité de dépasser un certain série de température et ça c'est complètement différent que de prévoir la température dans 15 jours à Paris donc c'est un problème complètement différent qu'on cherche à traiter avec des outils différents alors avec les mêmes outils on a exactement les mêmes outils mais on traite un problème différent d'un problème météorologique dans 15 jours ou d'un problème climatique à la fin de l'année c'est deux choses différentes la personne qui s'est posé la question de qu'est-ce que fait un doublement de CO2 ou une variation de CO2 sur le climat ça date de 1896 c'est Sfante Arenus dans un contexte où on cherchait à comprendre à quoi étaient dues les précédentes glaciations il s'était amusé à dire que sans doute que le CO2 était divisé par deux au glaciaire et du coup il s'est dit avec le développement industriel il sera sans doute multiplié par deux le seul truc qui était faux dans son calcul très approximatif c'est qu'il voyait ça à des échelles le doublement du CO2 de plusieurs milliers d'années alors qu'on y sera peut-être à la fin du siècle pour l'espace des phases oui vous avez raison l'espace des phases est quand même bien balisé je veux dire il y a différents scénarios il y a différents modèles et les résultats de ces modèles qui sont déclinés depuis maintenant près de 30 ans par les différents rapports du GIEC montrent que l'espace des possibles du point de vue de la physique bon tout n'est pas compris mes collègues l'ont bien expliqué il y a encore de la recherche à faire mais ça donne quand même un cadre et je pense que ce que Ninette voulait dire c'est que dans ce cadre là qui nous est imposé il y a deux possibilités soit vous changez la trajectoire c'est à dire que vous passez du ce qu'on appelle nous du scénario le pire au scénario le meilleur ce qui nécessite un grand bouleversement soit vous allez essayer pendant un certain temps de vous adapter jusqu'à ce que ce soit plus possible et donc c'est ça les deux alternatives donc je pense qu'elle a voulu dire que elle a insisté davantage mais elle pourra me reprendre sur l'atténuation sur comment et est-ce qu'on va en faisant confiance à l'intelligence des hommes et à leur éducation et à leur culture et à leurs possibilités changer de trajectoire donc d'une certaine façon on peut se dire que les gens qui ont 20 ans en 2020 et qui ont vécu le Covid ils en auront 40 en 2040 et beaucoup de choses se seront jouées à ce moment là et on peut dire que on va sans doute être la première espèce et sans doute ils seront eux la première génération qui étant informé de ce qui va se passer va devoir agir alors soit après on planifie c'est à dire que on dit qu'en effet en 2050 on aura moins 55% de CO2 ce qui est dit par l'Europe et dans ce cas là ça veut dire qu'on planifie c'est à dire qu'on est capable de dire comment on va y arriver bien longtemps à l'avance sinon c'est un peu comme quand vous êtes sur Lyon et qu'il y a une écluse qui arrive et que vous n'avez pas fait attention vous avez beau braquer à mort le volant vous n'aurez pas l'écluse parce que l'inertie du bateau fait que vous allez rater l'écluse c'est un peu pareil pour nous si on veut avoir la capacité d'intervenir il nous faut du temps c'est pour ça que le temps est à la fois un allié parce qu'évidemment plus le temps passe plus c'est difficile d'être climato-sceptique d'ailleurs c'est une espèce en voie de disparition je pense et par contre plus le temps passe moins on a de temps pour réagir donc c'est vraiment ça qu'il s'agit de faire c'est de planifier des changements très importants de notre mode de vie Merci Gilles on est arrivé presque à la fin de notre temps de parole est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter une conclusion Hervé ? Par rapport à cette problématique là que vient de soulever Gilles je crois qu'il y a quand même aussi enfin c'est une remarque personnelle mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas résumer le problème des transitions aujourd'hui à celle des transitions climatiques on a aujourd'hui on a parlé de climat mais on est dans un domaine où les transitions qui ont lieu il y a des problèmes climatiques il y a des problèmes qui sont liés à la biodiversité il y a des problèmes qui sont liés au fait qu'on est nombreux sur la planète et l'équation qu'on va devoir résoudre c'est cette équation là avec toutes ces dimensions du problème donc là c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais de l'importance des problématiques auxquelles on est soumis en termes de climat on sera obligé de mesurer de mesurer ce qu'est une incertitude et un problème climatique avec qu'est-ce que ça représente un autre problème une autre dimension des problèmes donc je crois que c'est très important aujourd'hui parce qu'on sait pas faire comparer un risque climatique avec un risque qui est un risque de biodiversité par exemple ou un risque social on sait pas faire donc là il y a quelque chose qui est vraiment je crois un enjeu assez nouveau moi je me suis placée en parlant là uniquement effectivement dans le cadre du climat mais évidemment la question est beaucoup plus large il y a climat et impact de l'homme sur la planète et la biodiversité et l'environnement c'est les deux seules c'est ce que Hervé est en train de dire et il faut bien préciser ça pour deux raisons la question comment va-t-on y arriver est-ce qu'il faut avoir dans le temps on a semencé la terre en entier c'est ce qu'on envisageait pour réfléchir il n'a pas précisé vraiment mais c'était la geoengineering au sens très large modifier les conditions de la terre pour justement changer le climat je voudrais tout de suite répondre là dessus que c'est pour moi je pense que je ne suis pas la seule une aberration totale et c'est une action d'un apprenti sorcier de toucher à la planète il ne faut surtout pas c'est le premier point ne détruire l'équilibre qui est en train quand même d'exister sur la planète sous prétexte qu'on a une solution toute faite qui est on va arrêter le réchauffement climatique je veux je veux être encore un tout petit peu plus clair dans les solutions qu'il y a à prendre et il y en aura plein et il y a plein de voix et il ne faut pas se dire qu'on se crache dans le mur et qu'on ne peut plus rien faire pour moi personnellement ce n'est pas le cas il faut penser avant tout à une idée qui n'est pas tellement répandue c'est faire attention aux dégâts collatéraux c'est à dire ne pas prendre une décision politique comme souvent nos politiques qui ne sont pas toujours au fait de tout ce qui se passe dans toutes les sciences et de l'environnement et du climat veulent réduire une seule question et ne voient pas tous les coups de dégâts que ça entraîne sur justement alors là l'environnement et l'ensemble de la planète et aussi une certaine partie du climat éventuellement donc voilà il y a des solutions attention aux dégâts collatéraux le climat n'est qu'une partie du problème et je dirais même que c'est pas le climat en soi n'a aucune importance pour moi le climat n'a d'importance que par sa conséquence sur la vie c'est pour ça qu'il est si important mais c'est sa conséquence sur la vie de toute la planète qui est le but final de s'intéresser au climat pour moi merci à tous de votre attention on est arrivé au bout de cette table ronde qui comme à chaque fois qu'on parle du climat se termine par des réflexions politiques je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne continuation à Time World